Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis aujourd'hui en cette veille de week-end on a encore du lourd à nouveau Commandant Epic dans le store de l'expédition des pronostics pour se blinder en Ligue Osiris Un pré-KVK qui bat des records Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude Comme d'habitude qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos On se rapproche tout doucement tranquillement des 10 000 et ça fait bien plaisir Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne les amis C'est encore plus simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos On va bientôt éclater le plafond des 1500 Merci encore vous y retrouverez tous les screens Que vous voyez sur les vidéos et surtout vous aurez les pronos à la dernière minute mise à jour Du samedi par exemple sur le channel dédié Donc n'hésitez pas à nous rejoindre une nouvelle fois sur le Discord les amis On va commencer par la suite du pré-KVK Du KVK de ouf en cours Bien évidemment je vous parle du KVK du 1846, du 1916 et du 1415 Qui est parti apparemment donc c'est décidé en free for all Toutes les zones sont toutes seules, c'est chacun pour soi Et regardez ce pré-KVK qui continue d'avancer Le screen est du jour, le screen est de ce matin On le voit une large avance pour le moment pour le 1916 Le 1916 est bien en forme Derrière le 1415 qui avance bien lui aussi Il a un bon rythme Suivi étonnamment pour attendre le 1846 Mais non il se réserve sûrement suivi à la troisième place du 1855 Puis à la quatrième place du 1846 Et juste derrière le 1829 Un gros pré-KVK Encore une fois je vous le rappelle Le pré-KVK ce n'est pas le KVK Ça paraît idiot ce que je vous dis là Mais beaucoup de royaumes ont gagné le pré-KVK Et malheureusement par la suite ces royaumes ont perdu tout simplement le KVK Donc encore une fois faites bien attention Pré-KVK ce n'est pas le KVK Et si vous voulez suivre un KVK de ouf Juste après cette vidéo En saison 2 il y a un gros KVK Qui va avoir une ouverture de porte Et donc ça va vraiment être une ouverture de porte de ouf Normalement regardez je vais vous le montrer En S2 c'est si je ne dis pas de bêtises de mémoire Le S2 10-22 Donc liste de royaumes perdus Saison 2 S2 10-22 Un gros KVK avec 4 royaumes impériums Les portes ouvrent cette nuit ce soir Dans la soirée les portes de niveau 4 On ira bien évidemment suivre Dès lundi je vous ferai un récap de ce qui s'est passé sur ces royaumes là Mais ça devrait le faire Est-ce qu'on a déjà le timer normalement ? Est-ce qu'on l'a à pied ? Non mais on le sait c'est à 21h Il s'affichera 12h avant Au moment où vous verrez la vidéo Si vous allez sur ce royaume vous pourrez voir l'ouverture des portes Donc puisque normalement c'est 21h ou 22h Les amis je vous parlais d'un nouveau commandant épique Avant de vous parler des pronostics Dans le store de l'expédition Et regardez on a la surprise C'est la première fois qu'il apparaît sur mon royaume Ça se trouve il est déjà apparu sur le vôtre Mais je ne crois pas Je crois que c'est depuis le reset C'est la première fois qu'il apparaît partout D'ailleurs sur tous les royaumes En même temps dans le store de l'expédition J'espère que vous l'avez Si on va dans l'expédition et qu'on va dans le store On voit il y a à présent Bjorn Côte de Fer Qui est dans les 3 commandants proposés Ce n'était pas le cas avant On n'avait pas eu d'ajout de nouveaux commandants Dans le magasin des médailles Dans le store de l'expédition Depuis toujours en fait Je n'ai pas le souvenir qu'ils aient rajouté Depuis qu'on a été le fléda Qu'on a eu de nouveaux commandants Donc ça fait plus d'un an Je dirais un an et demi Qu'on n'avait pas eu de nouveaux commandants ici Donc si vous n'avez pas suffisamment de sculptures génériques Pour l'upgrader Et bien vous allez pouvoir claquer vos pièces Si votre était le fléda au niveau maximum Pour monter Bjorn Je vous le conseille Bjorn c'est un très bon commandant épique L'un des meilleurs je dirais Avec Sunzy Moi c'est l'un de mes deux préférés Donc vraiment n'hésitez pas Jeanne, Sunzy, Bjorn Ce sont vraiment des commandants à monter Si vous pouvez Donc n'hésitez pas encore une fois A claquer vos médailles Si vous avez fini et tel fléda Dans cette sculpture de Bjorn Pour finir de l'expertiser Les amis A présent On va partir sur les pronostics On a des grosses cotes Alors normalement On est tous blindés Normalement On est tous refaits Si vous avez suivi mes précédents paris Le store peut être vidé Vous le voyez J'ai 28 581 pièces Donc je pourrais vider le store Donc à présent Les paris sont faits Pour le fun Mais attention Je ne vais pas faire n'importe quoi non plus Pour ceux d'entre vous Qui n'auraient pas suivi mes paris Et qui ne seraient pas encore blindés On va tâcher De faire du gros coup Alors Sun versus JST On commence par ce premier pronostic Évidemment Normalement Il y aura aussi un live Dimanche Comme d'habitude Normalement Ce sera 13h Donc 15h Fr Mais je vous confirmerai ça Je vous ferai les petites annonces Sur la chaîne Et sur le Discord Et sur aussi le Facebook Ne vous inquiétez pas Pour ça Donc Song versus JST Gros match Les Song Sont les favoris A présent Si vous avez des pièces Dans U pour le talent Bien évidemment Je vous invite à les mettre Sur les Song Regardez Moi je le fais tout de suite Tac J'en remets un petit coup sur eux On avait parié sur eux déjà Je vous ai dit C'est eux qui à mon avis Vont gagner Du coup Pourquoi Je parierais pas Contre eux là Pour compenser Au cas où Et faire un gros coup Sachant qu'on a une cote Qui est pas si importante Que ça Elle est à peine De x4 Je pense pas Qu'il y ait une chance Même en contre-cote Que les JST gagnent Pourquoi Les JST pour moi Sont du même niveau Que les TR Et même peut-être inférieures Ils ont battu les 1008 Les 1008 sont bons Mais ils sont peut-être Un niveau inférieur Après On est sur une contre-cote On est sur une contre-cote x4 Évidemment Je pense qu'ils vont perdre Mais Mais je vais Parier quand même Sur les JST Car à ce stade On est là Pour faire un coup Les JST Ont pour moi Moins de 5% De chances de gagner Je dirais Mais c'est quand même possible C'est vraiment infime Mais c'est possible Même si les Song Sont en super forme On a vu Puisqu'on a suivi ce match Durant le dernier live Ils sont clairement prenables Les TR ont failli Créer l'exploit Donc Même si je pense Que les Song Vont gagner Même si Dans Oeil pour le talent On parie sur les Song On va mettre une petite pièce Sur les JST On renforcera après On prend juste une position On prend une position à 500 Et on récupère Hop là Les pièces Qu'on vient de gagner UCS vs OneV UCS C'est une team de ouf Ultra fort Ils ont sorti Les K 374 Qui est un très bon royaume Mais là Pour le coup La cote Elle est x2 Un peu plus de x2 2,3 Je pense Qu'il y a encore moins de chances Que les UCS gagnent Je ne mettrai donc Aucun pari Sur celui-là Sur ce match-là Car vraiment Pour moi Il n'y a aucune chance De voir les UCS gagner Et la cote est trop faible Pour prendre une contre-cote A risque Comme on le fait sur les JST On va aller donc à présent Sur le royaume d'Anubis Sur le royaume d'Anubis Vous avez vu On est sur des demi-finales Donc on a plus de deux matchs C'est très facile maintenant De parier Donc on est tranquille Alors Sur ce deuxième pari Ce deuxième royaume Pardon Anubis B636 463F On a une cote De x9 Contre les 463F Donc forcément Là Ça donne envie De parier Donc on va forcément parier Sur les 463F Bien évidemment Les V636 Si on regarde l'historique Ils ont sorti Les Kickstar Les KKSA Les KKSA C'est une très bonne Team Osiris On les a suivis La saison dernière Ils ont fait un beau parcours Cette saison Ils ont fait un bon parcours Les K530 Sont pour moi Une team en dessous Des Kickstar Les GLDA Bien évidemment aussi Les V136 Sont super forts Vous avez vu En particularité Ils sont à 30 plus 15 Et face aux 463F Ils sont qu'à 30 plus 9 Les V136 Les Vietnam Victory Ont l'avantage De la puissance 463F Pour moi Ont battu Regardez Les Noah Qui étaient pas mal Quand même Sans être ouf ici Mais ils étaient pas mal Sans être plus que ouf Donc ouf ouf Ils étaient pas mal Les Homme Ils étaient bons Les Homme C'était une bonne team Même s'ils ont eu Des matchs en danse-ci Donc les 463F De mon point de vue Ont une réelle chance De gagner Ils ont les bons commandants Le bon stuff La bonne stratégie Pour moi Ils peuvent gagner Même s'ils V136 Est énorme Donc là Avec une cote de x10 Il y a quand même Un beaucoup à faire On va se positionner A 1000 Directement Car je pense Que si on gagne Vous vous rendez compte On prend 10 000 Directement On sera refait Deuxième match Avec une cote Beaucoup plus serrée On a qu'une cote De x2 pour le coup Et c'est normal PX34 Qui est le 1534 Face au 1530 Les 6P Alors là Autant vous dire Que c'est un match Très serré Je ne comprends pas La cote Qui ne soit pas Plus serrée que ça Voir en faveur des 6P Pour moi Les PX34 N'ont pas eu De gros match Ils ont battu Le 1556 Oui le 1556 C'est énorme Mais il sort d'un KVK De ouf Il a 0 ses commandants Ils ont rempli De leurs hôpitaux Pour faire une migration Donc non Pour moi Même si c'est un royaume énorme C'est pas des boss En Osiris On les a jamais vus Faire des sorties De ouf En Osiris Ensuite Si on regarde Bien l'historique Ils ont Du côté des 6P Les 6P Ont sorti Les TZA Grosse team Les TZA Ils jouaient très bien 74NV Le match était serré Mais c'est pas une team de ouf Et les AX Qui sont un niveau en dessous Donc là Clairement On peut se poser la question De qui va gagner Il n'y a pas eu De grosses confrontations D'un côté ou de l'autre Qui pourraient nous donner Une indication Je sais que les PX34 En plus d'être favoris Sur la cote La cote Ont pas mal de mises Dans Oeil pour le talent Du côté de leur royaume Ça doit être les 2ème Derrière les V636 Du coup Est-ce qu'on prend le risque Moi je le prendrais Mais Parce que les 6P M'ont impressionné Par leur stratégie Mais je le prendrais De manière modérée Donc pour le moment On renforcera peut-être après On a pas mal d'oricks De toute façon On va faire un pari Sur les 6P A 500 Bon Là c'est vraiment un pari faible Si on reste à 500 Si on vient à gagner ce pari On va juste faire un x2 On va encaisser 1000 Et on récupérera 1500 au total On passe au domaine De Bastet Les Rays face aux 60GT Et malheureusement pour eux Les BIA face aux WIB Je dis malheureusement pour eux Parce que C'est toujours injuste Quand vous êtes D'un même royaume Et que vous allez vous combattre On va y revenir après Donc Rays face à 60GT On a une cote Qui est Alors hop là On a une cote Qui est Un peu moins de x2 Donc vraiment Une cote serrée Pour les Rays Face aux 60GT Bien évidemment Ils ont Là Les 60GT Ils ont battu Le K916 Bon c'est pas La plus grosse alliance 1916 Mais c'était Quand même une alliance Intéressante Ils ont battu Les 86NK Ils ont pas eu De gros match Autant le dire Les Rays ont sorti Les Lost Ça c'était un gros match Vraiment Donc les Rays Ont très bien joué Pour moi Là Il n'y a Aucune chance Je ne comprends pas Cette cote De mon point de vue Il n'y a Aucune possibilité Que les Rays Perdent Pour moi Ils vont gagner Donc c'est pour ça Que cette cote là Elle m'étonne vraiment J'ai limite Envie De blinder Mon pari Sur les Rays Je ne le ferai pas Parce que c'est un risque La cote N'en vaut pas la peine Mais en tout cas Ici Clairement On va pouvoir faire Un fois deux Tranquillement A mon avis Alors je dis ça Ça se trouve Ils vont perdre Mais pour moi Les Rays sont quand même Un cran au dessus Les 60GT C'est pour ça que Cette cote Je ne l'explique pas Je ne la comprends pas Je vous invite A parier sur les Rays Mais parier de manière Modérée Encore une fois Ça ne sert à rien De tout perdre Surtout si vous avez besoin De vider le store Et ça amoindrirait Les autres paris Si on en venait En déclencher un Donc on revient Sur les BIA Face au WIB Comme je vous le disais On est sur deux alliances Du 1846 Donc ça C'est comme les B636 La saison dernière Il y avait trois alliances Je crois Dans le dernier carré Ça c'est vraiment Quelque chose Qui est très difficile Pour un Royaume Quand vous arrivez En demi-finale Vous mériteriez D'être les deux En finale Et vous vous retrouvez Face à votre Royaume Est-ce que les BIA Peut battre les WIB Oui Est-ce que les BIA Vont battre les WIB Non Franchement C'est très peu probable C'est très peu probable Pour énormément de raisons Déjà quand on voit La différence de score Les TOC Ne rigolaient clairement pas Les WIB L'auront roulé dessus Les DNT Sont bons Il n'y a pas de soucis Mais les BIA Les ont battus Sans qu'ils soient Offissimes Les Pikmin Regardez Les BIA Ont vraiment Pour moi Un parcours Plus intéressant Et ils mériteraient Plus que les WIB Puisque Regardez les WIB Après c'est pas de leur faute Les B838 C'est peut-être Pas une grosse team Les A803 En Osiris C'est pas une grosse team Non plus en Osiris Les TOC Oui Donc là Ils ont fait un match Un beau match Mais de l'autre côté Les BIA ont sorti Les Pokémon Les Pikmin Les PKMN Donc grosse team Les PKMN Ils ont sorti Les DNT Grosse team aussi Donc là Ils ont vraiment Du mérite Pour le principe Je parierai Sur la contre-code Je vais parier Sur les BIA Mais de mon point de vue En termes De commandant En termes De stuff Là ça je vous pense Stratégien Ils n'ont quasiment Aucune chance De gagner Encore une fois Donc juste Parce qu'on a une cote En x10 Je vais mettre 200 ou 300 Allez mettons 300 Sur les BIA Mais attention Là c'est vraiment De l'argent Que je jette par la fenêtre Un des Orix Jeté par la fenêtre Car il y a Une chance sur 1000 Peut-être Que les BIA gagnent Donc c'est Très peu probable Si ce n'est impossible Donc attention Ça c'est juste un pari Au cas où Vous le voyez Comme quand les Song Ont battu les OV Et que ça a surpris Tout le monde Dernier domaine Domaine De Sobek 94 VN Face au MR On a une cote là Elle m'étonne Qu'il n'y a Il n'y a même pas Un x10 Regardez On est sur Un x5 Un petit x5 J'ai été étonné Je pensais que les 94 VN Auraient une cote plus grande Les MR Nous ont blindé Ils nous ont régalé Au tour d'avant On s'est mis bien Grâce à eux Les MR ont gagné Regardez A l'arrache apparemment C'est avec le farming Parce que je n'ai pas suivi ce match Puisque j'étais sur le live Avec vous Les MR ont gagné Donc de justesse Les 94 VN N'ont pas été Impressionnants Du tout Mais pas du tout Face au 52 SK Donc même si C'est eux les favoris De leur domaine Pour la victoire Et bien vous savez quoi J'ai envie de parier Sur les MR Parce que les MR Ils ont la rage Les MR Ils en veulent Les MR Ils sortent d'un match Où ils ont sorti Les RD2K Ils sont en méga forme Vous voyez C'est la petite équipe De division d'honneur Qui fait son comeback Donc on va parier Sur les MR On va mettre Un petit billet sur eux Avec une cote x5 Si on met 500 On récupérera 2500 On va voir Pour le moment On place à 500 01 HK Face au CD78 Evidemment On est sur le 2001 Face au 2070 CD70 Et pas 78 CD70 Donc face au 01 HK En termes de puissance C'est kiff kiff En termes de team Pareil On a les combats Qui se sont écoulés Les 01 HK En sortie des 82M Sauf qu'ils en avaient parié Pour un gros coup Il n'y a pas eu De match de ouf Qui pourrait nous donner Une indication Sur qui va gagner Sauf les 01 HK Qui ont battu Les VK78 De justesse Ça C'était vraiment Un gros match Qui va gagner ce match Là C'est serré Même moi Pour me prononcer Je ne sais pas Je ne parierai pas dessus La cote est trop serrée On n'est même pas En x2 Cote trop serrée Pari trop risqué Donc là Il y a une chance sur deux Ils ont autant de chance L'un que l'autre de gagner Donc on ne va pas se positionner Est-ce qu'on renforce Des paris Donc on va tous les revoir Je vous montre Donc mes paris Là N'oubliez pas Les BIA Sur les WIB C'est un pari suicide Je vous le rappelle Pari suicide La probabilité qu'il gagne Est extrêmement faible Voire inexistante Mais Juste au cas où Pour ne pas regretter On parie dessus Donc est-ce qu'on renforce Des paris On va recommencer Par le royaume de Russe 500 sur les GST On a 24 800 500 sur les GST Est-ce qu'on le renforce S'il gagne On fait un x5 Bon Est-ce qu'on prend une position Là on peut prendre Une petite position Allez On va prendre une petite position A 1000 De toute façon On a beaucoup de Auric Si ça gagne On va gagner Un x5 On va gagner Un peu moins de x5 Un x4 On récupérera 5000 Au total Avec notre mise 2000 On continue On repasse sur Anubis Anubis On a donc les 463 F à 1000 Et les PX34 Contre les 6 P à 500 Et bien écoutez On va renforcer Les 463 F Je vais remettre 1000 de plus Donc on va monter à 2000 Gros paris Gros risque Mais la probabilité existe De l'autre côté Les 6 P face au PX34 Encore une fois Il y a une probabilité Que les 6 P Gagnent Ce n'est pas impossible Même si les PX34 Sont en méga forme Donc du coup Je renforce aussi On passe à 500 Avec les 2000 en haut dessus Si ça se déclenche Et bien On va encaisser 16-17 000 Tranquille Et avec les 1000 là Si ça se déclenche On devrait récupérer 2000 On passe au royaume de Bastet Les BIA Évidemment On ne renforce pas Je dis c'est le suicide Mais là Les Rays Pour moi Les Rays Ils vont battre Les 60 GT Donc c'est peut-être N'importe quoi Que je vous raconte là Mais pour moi Ça va passer Donc je renforce encore à 1000 Et je me mets à 2000 Vous voyez Je vais rester au dessus Des 20 000 Je renforcerai sûrement Durant le week-end Je vous dirai Ou je renforce Selon les infos Que je vais avoir Les MR Face au 94VM Notre dernier pari Bon là aussi On va renforcer Même Si ça va être tendu De ouf Pour les MR Faut bien le dire C'est un pari Vraiment en contre-côte Qui va être ultra tendu Je vais renforcer Ces côtes là Durant le week-end Je vous les montre Mes mises Évidemment Pour que S'il y en a un Qui se déclenche On se blinde Évidemment On garde une petite mise De sécurité Puisque Pourquoi je garde cette mise Je n'ai pas encore vidé le store Moi si vous voyez Je n'ai pas été le faire Je vais juste prendre Quelques petits items Et après Je finirai de parier Donc samedi Avant la clôture Je vous remettrai Sur le discord De la chaîne Vous avez le lien C'est le premier lien En description De toutes les vidéos Et vous l'avez sur L'overlay Tout de suite A votre droite Donc n'hésitez pas Je mettrai Les paris ajustés Si on a eu des infos Comme quoi Une victoire Est plus sûre Qu'une autre Et donc là On fera un all-in Peut-être De tout ce qui nous reste Je vous dirai ça Comme d'habitude Le samedi Au dernier moment Et donc n'oubliez pas Probablement Un live Dès dimanche Comme d'habitude Probablement A 15h Comme d'habitude En heure française On va voir Quel match On va vous faire vivre Peut-être les races Peut-être les songs On va voir ça Les amis Je vous tiens informés C'est tout pour cette vidéo Les amis Comme d'habitude Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément De développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Mais pourquoi 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 Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end À tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Merci d'avoir regardé cette vidéo